Je vais démarrer le parcours, j'ai mon petit circuit avec la position où on se situe. Portable en main, démonstration de la nouvelle application Circuit Lotte et Dordogne. Développée par l'Office de tourisme, elle permet de découvrir facilement le patrimoine du département. Et là, ce qui va se passer quand on va arriver à proximité du point... Il va lancer tout seul ? Oui, normalement, peut-être qu'on risque de déclencher celui-là, qui est le jardin. En bateau, à pied ou en voiture, une trentaine de circuits est déjà disponible. On est satisfait du démarrage de l'appli qui n'a démarré qu'au mois de juin et pour laquelle on a déjà des retours qualitatifs très bons de la part des usagers. Puis on a surtout aussi une utilisation importante de l'appli puisqu'on a déjà 10 000 téléchargements, plus de 4 000 utilisateurs sur les 3 mois d'été. Donc on est satisfait du démarrage et on espère que les gens vont continuer à plébisciter l'appli. Prochainement, de nouveaux circuits devraient voir le jour, principalement dans le nord du Lot et à Fijac. L'application a permis de faire travailler ensemble différents secteurs. La particularité, c'est d'avoir permis de travailler autant les acteurs du pays art d'histoire que le CIE, que les acteurs de tout ce qui est patrimoine au niveau du département et les offices de tourisme qui ont travaillé ensemble pour sortir ce bel outil. Vous avez des photos sur les différents détails du pont, notamment le diable qui se situe sur la tour centrale et qu'on a juste là. Du coup, ça aide vraiment les visiteurs qui n'ont pas cette information sur les spécificités du pont à découvrir un peu en profondeur et en détail ce pont. Avant de partir, vous pouvez aussi télécharger le circuit en cas de perte du réseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !